l'inité féminisme dans l'entreprise je vous rappelle que c'est une une conférence qui est organisée dans le cadre de l'université d'été d'ingénieurs engagés et on a encore pas mal d'événements prévus jusqu'à vendredi notamment sur les low tech donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à regarder sur notre page facebook ou sur le le discorde de d'ingénieurs engagés donc on a le plaisir ce soir de d'accueillir audrey voile merci beaucoup à toi d'être venu pour nous parler de ton travail audrey voile tu es docteur en sociologie et tu as fait ta thèse dans une une entreprise de logistique pour voir un peu en infiltrer comment se passent les rapports hommes femmes on va dire en tout cas les rôles associés aux hommes et aux femmes dans les entreprises donc je vais nous parler de ton travail ce soir si tu veux je sais pas te présenter un peu plus en détail par rapport à ça pour commencer ok alors du coup tu as déjà dit pas mal de choses donc je m'appelle aude et je suis sociologue à l'université de paris 8 alors je est ce que vous voulez que je présente là que je commence ma présentation tout de suite et après on fait des questions comment vous voulez procéder oui si tu veux c'est bien comme ça juste un petit détail que j'ai oublié avant c'est que on a en train d'enregistrer cette conférence et donc si parmi les gens qui nous regardent vous voulez pas poser vos questions en oral et être enregistré enregistré vous pouvez les poser dans le chat et on les on les dira à l'oral pour vous voilà donc vas-y à toi là ok alors déjà merci beaucoup pour pour votre intervention je suis très contente d'intervenir dans votre université d'été alors moi dans mon travail je m'intéresse donc au monde du travail et de l'entreprise et plus particulièrement à la question des identités masculines et de leur transformation donc mes réflexions elles sont issus d'une enquête que j'ai réalisé pendant plusieurs années au sein d'une grande entreprise de logistique donc c'est un prestataire de la grande distribution alors je pense que vous avez entendu parler des conditions de travail dans les entrepôts elles ont été relativement bien médiatisé ces dernières années il ya eu un reportage de cash investigations sur les entrepôts lidl par exemple il ya eu un bouquin qui est sorti d'un journaliste qui s'appelle jean baptiste mallet qui s'appelle en amazonie il avait enquêté à couvert dans les entrepôts d'amazon donc on a déjà entendu parler de ces entrepôts et moi j'ai fait ce qu'on appelle une enquête ethnographique transversale c'est à dire que j'ai à la fois étudié le siège social et les entrepôts donc moi j'ai fait ma thèse dans le cadre d'un contrat cifre donc un contrat cifre c'est un contrat doctoral d'une durée de trois ans qui est signé entre une entreprise entre une université et un ou une doctorante donc je travaillais à mi-temps pour cette entreprise où j'étais chargée au sein de la drh donc d'animer le sujet de l'égalité professionnelle et l'autre partie de mon mi-temps était consacrée à ma recherche et à ma thèse en parallèle j'ai été embauchée pendant plusieurs mois comme ouvrière dans différents entrepôts pour voir ce qui le travail commence dérouler le travail au sein de ces entrepôts donc aujourd'hui les réflexions que je vais vous proposer elles concernent pas seulement ce secteur d'activité qu'est la logistique mais je vais essayer de traiter de manière un peu plus générale du monde du travail et notamment des entreprises dans laquelle peut-être vous travaillez où vous vous destinez à travailler je vais parler des donc déjà de l'égalité professionnelle mais du côté des hommes et à la fin de ma présentation je parlerai plus spécifiquement des femmes notamment des femmes dans dans les bastions masculins alors donc ces dernières années on sait qu'il ya une féminisation du monde du travail on sait aussi qu'aujourd'hui les comportements sexistes et homophobes suscitent un certain discrédit notamment parmi notamment parmi les hommes ce qui fait associer des nouvelles normes aux masculinités au travail alors en parallèle de ces normes sociales qui évoluent bien sûr il ya des lois qui sont votées pour favoriser l'égalité professionnelle mais il ya aussi des grandes entreprises qui s'engagent publiquement sur la question des inégalités hommes-femmes et qui prennent des décisions qui se veulent assez exemplaires et je pense là par exemple à à google en 2017 qui a licencié un de ses salariés qui avait diffusé en interne un manifeste sexiste notamment à l'encontre des ingénieurs femmes en expliquant donc que si elles étaient minoritaires c'était non pas à cause du sexisme donc de l'entreprise mais à cause des différences biologiques qui fait que qui ferait que les femmes seraient plus douées avec les gens dans le dans le relationnel qu'avec les objets et qu'avec la technique alors ça c'est un stéréotype qui est toujours très très tenace on pourra y revenir et donc google suite à ça a décidé de licencier ce donc ce salarié et et c'est s'est engagé dans une démarche un peu plus un peu plus poussé sur donc la question de l'égalité professionnelle hommes-femmes alors cette démarche quand bien même elle est sincère elle vient souvent au départ d'une mise en demeure de l'état et là google comme beaucoup d'entreprises de la silicon valley en fait était épinglée par le gouvernement américain pour son manque de diversité notamment pour des problèmes aussi de différence de salaire entre hommes et femmes et moi ça a été la même chose dans l'entreprise dans laquelle j'ai enfiété c'est à dire que j'ai envoyé une candidature spontanée au moment où l'entreprise était mise en demeure par l'inspection du travail parce qu'elle ne remplissait pas ses obligations légales liées à l'égalité professionnelle alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les chiffres des inégalités résistent de même que les stéréotypes et de même que malheureusement certains faits de harcèlement et de violence alors je vais rester ici dans le cadre du travail et je vais pas forcément vous faire vous donner tout un tout un tas de chiffres je pense qu'on les a tous plus ou moins en tête je vais plutôt prendre deux exemples que je trouve assez parlant pour vous montrer que ce sont pas des phénomènes isolés et surtout c'est pas des phénomènes qui se concentrent dans des univers de travail dans lesquels ça surprendrait pas tant que ça dans des bastions masculins comme comme l'armée par exemple ça se passe aussi dans des univers de travail qui peuvent véhiculer une image jeune branché un télo de gauche et là je prends l'exemple par exemple de l'affaire du huffington post qui s'est qui s'est déroulé dans dans la lignée de l'affaire de la ligue du lol en 2019 et au huffington post on a découvert que certains salariés hommes s'échangeaient sur une messagerie interne dans un groupe qui avait pour titre radio bière foot et donc ces salariés s'échangeaient des propos misogynes et homophobes sur leurs collègues femmes et hommes homosexuels donc c'était pas un harcèlement direct et ciblé comme l'affaire de la ligue du lol mais ça entretenait quand même une atmosphère masculine viriliste une forme de boys club qui était un peu un peu délétère alors justement c'est pas parce qu'il ya une domination qui est moins directe qui semble plus poli qu'elle est forcément moins violente et je pense que c'est pour ça qu'il faut être assez attentif à des mécanismes assez insidieux qu'on soupçonnerait pas forcément au premier abord le deuxième exemple c'est que en fait on se rend compte que dans ce que dans certains secteurs d'activité on a une décroissance des effectifs féminins et là je me réfère aux travaux de isabelle collet qui s'est concentré sur le secteur de l'informatique et qui montre que notamment dans les écoles d'ingénieurs avec une filière en informatique il ya de moins en moins de femmes aujourd'hui il ya environ 15% de femmes dans ces filières informatiques il ya 30 ans c'était un tiers de femmes donc il ya certains espaces de travail où en fait on a de moins en moins de femmes donc moi ce qui m'intéressait dans mon travail c'est d'étudier cette problématique ce paradoxe entre des discours et des bonnes volontés qui s'expriment à l'égard de l'égalité professionnelle et des résistances et j'avais envie de comprendre pourquoi ça résistait qu'est ce qui faisait quels étaient les facteurs qui faisait que ça résistait alors ce pourquoi il a été relé relativement bien documenté par un certain nombre de travaux féministes qui se sont intéressés aux obstacles que rencontrer les femmes dans le monde du travail donc des femmes qui sortent à des collectifs masculins qui sont fermés qui se heurtent évidemment la personne à la persistance de stéréotypes qui peuvent aussi s'auto censurer et donc les féministes se sont beaucoup intéressés à la manière dont ces femmes naviguaient s'ajustait à ces normes qu'on appelle au masculin neutre mais en fait on s'était pas beaucoup intéressé jusque là aux hommes et s'il ya des dominés il ya forcément des dominants et donc il ya une hiérarchie qui s'opère entre les deux entre le féminin et le masculin alors cette hiérarchie bien sûr elle est elle est le fruit d'une construction sociale et cette construction sociale elle valorise ou elle associe certaines qualités au masculin par exemple l'autorité ou la force elle associe d'autres qualités au féminin l'attention le soin le relationnel alors c'est important de noter ici que que la question de l'égalité elle n'est pas forcément contradictoire avec la différence et que le problème c'est pas forcément la différence entre les hommes et les femmes mais c'est plutôt les inégalités qui résultent de ces différences pourquoi ces différences elles créent des inégalités et en quoi moi c'est ça qui m'intéressait dans mon travail alors la question du masculin elle est particulièrement importante dans le monde du travail pourquoi parce que le monde du travail c'est une instance de légitimité masculine c'est un endroit où on a une identité on a du pouvoir on a de l'autorité et aujourd'hui c'est difficile d'ignorer que nos élites politiques économiques financières elles sont toujours quasiment masculines pour autant la domination masculine c'est pas qu'une question d'identité individuelle et et plutôt que de se concentrer sur le comportement des hommes moi j'avais envie d'expliquer en quoi les structures économiques organisationnelles politiques favorisent le maintien des hommes au pouvoir alors on peut l'expliquer par plusieurs raisons la première raison ce serait le lien étroit qui existe entre eux des valeurs viriles et les valeurs du capitalisme alors n'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite alors la virilité c'est quoi c'est c'est un idéal de performance d'endurance de puissance de courage qui s'exprime dans un univers compétitif et donc un univers compétitif dans lequel les entreprises contemporaines s'inscrivent et la culture d'entreprise elle est souvent façonnée autour de ces valeurs il faut être le premier il faut être le meilleur il faut être productif il faut être performant parce qu'on navigue dans une guerre économique et cette culture d'entreprise elle est façonnée par par des rites d'institution par des périodes d'essai par des formations par des apprentissages elle est aussi façonnée par des mythologies assez genrées c'est à dire souvent on fait référence au courage d'entrepreneurs pionniers qui auraient eu le courage et l'audace de prendre des risques donc il ya toute une mythologie quand même de qui fait référence à cet héroïsme masculin et qu'on convoque souvent dans les dans les séminaires d'entreprise en somme il ya toute une il ya des formes de transmission comme ça qui se qui se font qui sont celles de l'exercice du pouvoir et des codes de la virilité alors faut pas oublier que la masculinité c'est c'est quand même un apprentissage de même qu'on n'est pas femme on le devient comme dirait simone de pouvoir et ben de la même manière on n'est pas homme on le devient et il ya certaines enquêtes sociologiques qui proposent l'idée que en fait la masculinité des garçons elle serait façonnée pour répondre aux besoins du travail dans les grandes entreprises que la masculinité elle serait modelée pour s'adapter à l'économie d'entreprise et à sa culture de la compétitivité alors la deuxième raison qui explique que ces structures elles sont essentiellement masculines c'est parce que le parcours type de carrière là je vais parler plutôt des cadres il est toujours pensé au masculin neutre c'est à dire qu'on a des attentes envers les cadres qui sont l'exigence de résultats la compétitivité la productivité une forme d'ascétisme et de présentéisme et et ces règles en fait elles sont pas sans conséquence sur la place des hommes et des femmes au travail alors premièrement parce que on le sait en fait le le partage des tâches il est encore aujourd'hui inégalitaire entre les hommes et les femmes dans les couples hétérosexuels la charge mentale on en a beaucoup entendu parler ces dernières années de cette question de la charge mentale que portait les femmes ce qui fait que les femmes sont relativement moins disponibles et aussi moins mobiles et donc ça peut être un frein dans un certain nombre de cas pour les carrières d'autre part malgré des discours officiels sur la nécessaire féminisation du management les qualités attendues chez un futur manager il se décline souvent et a priori plus facilement au masculin avec cette idée derrière que les hommes seraient régi par la raison et les femmes plutôt par l'émotion ça c'est ça c'est des stéréotypes qui sont encore très présents et très ancré donc il faut pas négliger non plus des processus de gestion des ressources humaines en fait à travers lesquels on va préférer parfois recruter des hommes qui vont être disponibles qui vont s'intégrer plus facilement dans des collectifs masculins plutôt que des femmes qui risqueraient de perturber une organisation du travail ou des collectifs alors troisième raison qui explique que ces structures d'entreprise elles sont souvent aussi masculine c'est que la masculinité c'est souvent c'est généralement une pratique collective c'est à dire que on constate dans un certain nombre d'entreprises qu'il y a des mécanismes informels de promotion des hommes entre eux ce qu'on appelle des boys club et en fait un certain nombre d'hommes se recrutent entre eux et ont tendance à se protéger entre eux aussi dernièrement dans l'actualité on a plein d'exemples en politique et dans le cinéma qui corrobore cette idée donc je vais pas trop élaborer sur la question mais en tout cas on constate aussi que c'est une des choses qui s'est exacerbée ces derniers temps sous l'impact de la précarisation du monde du travail sous la sous l'impact d'un monde du travail qui est plus en plus compétitif et plus en plus instable les hommes continuent de de se coopter entre eux pour évoluer dans un espace de carrière protégé donc il ya encore des mécanismes d'entre soi de réseau de cooptation qui sont assez forts et qu'on retrouve notamment dans des métiers très corporatistes je pense au monde politique aux médecins aux avocats mais aussi à des métiers plus ouvriers comme les conducteurs routiers en fait tous ces métiers corporatistes ils tirent des formes de prestige du fait de faire un métier d'homme donc précisément un métier qui n'est pas féminin et donc qui ne souhaite pas être être féminisé alors bon c'est il s'agit pas ici de dire qu'il y aurait un espèce de complot d'hommes qui seraient réunis autour du table comme ça qui qui seraient en train de disserter des meilleures manières de faire de la domination une réalité pratique mais mais bien de mécanismes un peu plus insidieux et un peu plus et un peu plus concret alors un exemple de ces de ce mécanisme plus insidieux et plus concret que j'ai vu sur mon terrain moi c'est justement c'est la décroissance du nombre de femmes sur les postes ouvriers alors faut savoir que dans la logistique les postes ouvriers c'est 80% des effectifs donc donc ça représente un certain nombre de femmes ces 20 dernières années on a constaté qu'il y avait de moins en moins de femmes donc il existe trois raisons principales pour pour l'expliquer la première c'est que en fait il ya un certain nombre de postes au fur et à mesure qui ont qui ont été supprimés tout ce qui est des postes ce qu'on appelle les fonctions support donc les postes de secrétariat de comptabilité de services après vente qui ont été soit informatisés soit externalisés et historiquement c'est des emplois plutôt féminins qui progressivement ont disparu donc ça c'est la première raison la deuxième raison qui explique cette décroissance des effectifs féminins c'est une perception une persistance des stéréotypes genrés qui fait que on imagine toujours assez mal une femme conduire un transpalette ou conduire des camions et la troisième raison c'est une intensification des rythmes du travail et de la pénibilité au travail sur certains postes de production je pense aux postes de préparateur de commande où il s'agit de porter des colis à la main toute la journée et en fait avec la croissance du e-commerce donc maintenant vous commandez en ligne faites vos courses en ligne etc et ça va tellement vite que les cadences se sont accélérées et du coup les femmes n'arrivent plus à à tenir physiquement donc les responsables des ressources humaines vont faire en sorte de ne pas recruter de femmes parce que je cite elle se casse plus vite alors en fait on s'était pas vraiment aperçu de cette décroissance des effectifs féminins sur les dernières années parce qu'en fait en même temps qu'il ya une moins en moins de femmes sur les postes ouvriers il ya eu plus en plus de femmes dans les postes de management intermédiaire et ce qui fait qu'on avait comme ça une expression de stagnation générale et s'est formé ce que ce que la sociologue sophie pochic appelle une égalité élitiste c'est à dire qu'on a eu une égalité féminisation par le haut mais une déféminisation par le bas alors tout ça pour dire que en fait il faut aussi faire attention dans certains espaces donc qu'on a l'impression qui ont tendance à qu'on a l'impression qui se féminisent qui ont tendance à se féminiser mais en fait ça se féminise pas toujours de la même manière et dans les mêmes dans les mêmes proportions il faut aussi voir que en fait sous l'impression là je parle d'une domination masculine comme ça qui paraît assez homogène mais en fait la domination masculine elle est beaucoup plus subtil que ça et à l'intérieur de ce qu'on appelle la classe des hommes les hommes ont des rapports au travail ont des rapports à la vérité ont des rapports aux femmes qui sont très différents et et en fait tous les hommes n'ont pas ce même rapport à la vérité et n'adhèrent pas tous à ce qu'on appelle la masculinité hégémonique donc c'est un modèle de masculinité assez assez dominant non seulement ils n'adhèrent pas tous à ce modèle mais en plus certains groupes d'hommes payent en réalité un prix assez fort pour pour essayer de correspondre à ce à ce modèle de masculinité qui est relativement valorisé culturellement des coûts qui peuvent impliquer un certain nombre d'accidents du travail de dépression de violence pour qu'un petit nombre d'hommes bénéficie des des dividendes du patriarcat par ailleurs tous les hommes ne disposent pas des mêmes supports pour exprimer leur masculinité on exerce un métier physique on va mettre son corps en jeu ou un métier où on exerce une position d'autorité tous les hommes ne peuvent pas exprimer de la même manière leur masculinité c'est pour ça qu'en fait on parle de masculinité plurielle parce que les masculinités sont quand même très différentes alors non seulement les masculinités sont très différentes mais en fait ce qu'on remarque aussi c'est que les masculinités elles se transforment si on regarde ce qui se passe du côté des masculines des transformations du masculin dire que les cadres d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui dire que les conducteurs routiers d'hier ne sont pas les conducteurs d'aujourd'hui ça relève un peu de l'évidence mais en fait ce qui s'est modifié c'est pas tant les injonctions qui pèsent sur les hommes qui seraient une quête d'excellence et de performance ce serait la manière dont les hommes se distinguent au sein de cette compétition ce qui s'est modifié c'est la manière dont les hommes répondent aux injonctions du monde du travail alors je vous donne un exemple sur mon terrain j'ai assisté à un séminaire de cadre et dans lequel le pdg fait un discours et le pdg précise dans son séminaire que il a un objectif ambitieux pour l'entreprise qui est celui de continuer la croissance à deux chiffres et pour ça il demande à ces cadres de se comporter non plus comme des je cite chefs de gare mais comme des entrepreneurs et donc c'est une image assez forte qui signifie qu'on n'attend plus des managers de faire de l'autorité et de la discipline mais d'avoir de l'audace et de la vision stratégique donc ça veut dire aussi qu'il suffit pas d'être un homme pour être dominant il faut l'être entre guillemets correctement parce que si la domination masculine n'était que violence et brutalité il y a peu de chances qu'elle résisterait dans le temps si elle résiste, si la domination masculine résiste, c'est parce qu'elle se transforme et donc une des grandes idées que je propose dans ma thèse c'est de dire que la condition du maintien du patriarcat de la domination masculine, c'est sa transformation sous des formes renouvelées et en même temps qu'elle se transforme elle a tendance aussi à s'uniformiser avec la globalisation c'est à dire que dans un contexte de globalisation ce qu'on appelle la masculinité d'affaires a tendance à s'uniformiser en même temps qu'elle s'internationalise parce qu'aujourd'hui on ne demande pas au cadre seulement de s'adapter aux évolutions d'une entreprise mais à celle d'un marché global en fait aujourd'hui ce qu'on appelle la culture paternaliste dans les entreprises qui pouvait constituer une forme de protection sur un marché économique ou du travail un peu instable ça apporte plus qu'un confort et qu'une sécurité relative notamment pour les anciens et donc dans ce contexte d'instabilité professionnelle chacun est amené à prouver sa capacité d'adaptation et sa volonté de participer à la course de la modernité engagée par les entreprises donc en fait à l'image de ce qu'on attend des prestataires logistiques par exemple on attend de ses employés d'être fluide, d'être adaptable, d'être flexible et donc contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire des rapports hommes-femmes celui qui conquiert sa place, celui qui évolue c'est pas nécessairement le plus fort c'est pas nécessairement celui qui va montrer ses muscles ou qui va gueuler le plus fort en réunion c'est pas nécessairement non plus le plus fidèle à l'entreprise mais c'est celui qui va s'adapter le mieux et en fait on pourrait faire ici une analogie un peu facile avec Darwin qui avait montré que la sélection naturelle c'est pas la loi du plus fort et c'est une idée importante pour comprendre les transformations contemporaines de la masculinité c'est que celui qui perdure c'est pas le plus fort mais c'est celui qui s'adapte le mieux alors c'est dans ce sens-là en tout cas que moi j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais été embauchée pour m'occuper de l'égalité professionnelle dans un monde masculin et pourquoi j'avais été embauchée par un homme qui à titre personnel était vraiment pas vraiment pas féministe ou qui était vraiment pas convaincue de la nécessité de s'engager dans un tel projet mais qui voulait se présenter comme un dénicheur d'opportunités professionnelles et qui voulait aussi se présenter comme un homme qui n'était pas complètement dépassé et donc ce qu'on constate à travers ça c'est que en fait le professionnalisme des hommes aujourd'hui il s'exprime pas nécessairement par des démonstrations permanentes de force mais il s'exprime par une véritable hantise de l'impuissance cette hantise de l'impuissance elle est quand même assez forte et je l'ai souvent rencontrée dans mon terrain et on imagine toujours que les dominants qu'ils soient dominants d'un point de vue de genre ou d'un point de vue de classe on les imagine toujours comme un groupe homogène on se concentre souvent sur leurs actions c'est-à-dire ce qu'ils font aux femmes et parfois on oublie qu'ils sont eux-mêmes des salariés qui sont pris dans une toile d'injonction où ils sont amenés à devoir prouver sans cesse leur valeur alors pour autant c'est pas parce que la masculinité elle se transforme ou c'est pas parce que la masculinité elle paraît plus inclusive donc plus inclusive c'est-à-dire qu'elle paraît plus ouverte à l'égalité professionnelle c'est pas pour autant que les hommes accordent aux femmes une place égale et ça c'est important aussi pour comprendre que malgré le fait que la masculinité elle se transforme les femmes ne trouvent pas une place égale dans le monde du travail alors justement qu'en est-il des femmes ici je me référerais aux travaux de Nathalie Laper qui s'est intéressée à la féminisation d'une entreprise aéronautique je me référerais aussi aux travaux de Catherine Marie qui a étudié les femmes ingénieurs alors moi contrairement à elle le bien de mon enquête c'est qu'en fait j'ai rencontré enfin je suis restée dans le cadre de l'entreprise donc je n'ai rencontré que des femmes qui étaient là j'ai pas rencontré des femmes qui étaient parties et donc je n'ai pas les raisons pour lesquelles elles sont parties donc j'ai rencontré des femmes qui bon an allant avaient quand même trouvé leur place dans l'entreprise notamment les femmes des classes populaires qui ont peu de diplômes qui ont peu de qualifications qui habitent dans des zones souvent rurales et qui travaillent dans ces entreprises logistiques parce que souvent c'est le seul emploi qu'elles trouvent qui sont aussi parfois contentes de rentrer dans une grande entreprise où elles trouvent un emploi stable où elles trouvent aussi des opportunités de mobilité professionnelle dans ce qu'elles disent être une maison qui donne sa chance alors ce rapport au travail il est beaucoup plus ambivalent pour les diplômés donc qui sont chefs d'équipe et qui doivent diriger des équipes d'hommes parce qu'on est dans un univers je ne l'ai pas dit au début mais le monde logistique c'est 80% d'hommes et 20% de femmes donc les jeunes femmes qui rentrent en tant que chefs d'équipe elles ont des rapports beaucoup plus enviolents souvent elles sont jeunes elles ont peu d'expérience de terrain donc elles ont des expériences assez difficiles avec des ouvriers qui ont par exemple 20 ans d'ancienneté en fait elles rentrent dans cette entreprise en ayant conscience des obstacles qui se présentent à elles mais elles ont intégré le fait que potentiellement elles seraient confrontées au plafond de verre dans certaines entreprises donc elles font le pari d'une première expérience professionnelle qu'elles jugent je cite « dure mais formatrice » alors cette expérience « dure mais formatrice » ça prend la forme de bizutage de remarques sexistes de freinage de la part des ouvriers et elles trouvent des moyens de contourner ces obstacles elles trouvent des formes d'arrangements souvent en formant un binôme avec un homme ce qui leur permet d'asseoir une certaine forme d'autorité alors dans tous les cas quelle que soit qu'elle soit ouvrière ou qu'elle soit chef d'équipe en fait j'ai assez peu rencontré de femmes qui revendiquaient une préférence pour la sociabilité féminine elles disent toutes préférer les univers d'hommes où les relations leur paraissent plus violentes mais aussi plus franches et donc là je vous cite les propos d'une de mes enquêtées qui dit moi je ne pourrais pas travailler avec des filles c'est trop d'histoire je préfère travailler avec des hommes alors cet argument il a été pas mal étudié par certaines féministes et notamment Daniel Kergoat qui montre que en fait il y a un espèce de syllogisme comme ça dans ses propos qui dit que toutes les femmes c'est un syllogisme qui dit que toutes les femmes sont jalouses je ne suis pas jalouse donc je ne suis pas une femme c'est à dire que les femmes ont intégré les stéréotypes qui sont accolés aux femmes elles ne veulent pas être associées à ces stéréotypes donc elles se désolidarisent de la catégorie femme et donc c'est pour ça qu'il y a une difficulté pour les femmes de créer une solidarité féminine parce qu'elles ne veulent pas être associées à des stéréotypes dévalorisants alors en plus les femmes disent parfois trouver dans leur position minoritaire une forme aussi de de distinction en fait c'est une manière pour elles de se distinguer et alors cette manière de distinguer il faut quand même prendre ça avec avec précaution parce que tout l'enjeu des femmes c'est quand même de passer pour une professionnelle du fait de leur minorité numérique toute trace visible de féminité même les plus infimes ça leur donne une visibilité importante comme si la féminité faisait soudain irruption donc les femmes elles sont pas seulement testées sur leur capacité à tenir dans un univers masculin elles sont aussi testées sur leur capacité à négocier leur genre en particulier à faire taire alors je mets des guillemets à faire taire les déviances supposées de la féminité déviances ça veut dire être trop féminine entre guillemets donc elles souhaitent pas rompre avec la féminité elles restent pas de s'attribuer des traits masculins mais elles tendent plutôt ces femmes à une forme de neutralité une neutralité qui passe partout alors il faut pas perdre de vue que c'est précisément parce qu'elles sont minoritaires en fait qu'elles sont admises dans ce métier d'homme et en fait les femmes elles échappent très rarement aux stéréotypes associés à la féminité alors cette stigmatisation elle est pas forcément négative pour certaines femmes notamment pour les femmes qui exercent un métier typiquement féminin là aussi je mets des guillemets donc par exemple le secrétariat les ressources humaines les femmes qui sont à l'accueil elles exercent un métier en fait où elles sont attendues en tant que femmes donc elles ne viennent pas mettre en concurrence les hommes sur leur terrain elles suscitent pas d'animosité particulière d'ailleurs elles sont particulièrement appréciées pour leur qualité dite féminine telle que la minutie la diplomatie le relationnel et ça leur permet de s'intégrer assez facilement à des collectifs de travail donc certaines femmes ne cherchent pas nécessairement à gommer tous les aspects de leur féminité notamment parce qu'elles sont intégrées dans un système où la féminité peut être reconnue et valorisée parce que cette féminité en parallèle elle transfigure un peu la puissance masculine donc ces qualités féminines qui leur permettent de s'intégrer dans des collectifs de travail sont aussi des qualités qui les écartent d'une égalité possible et c'est en ça qu'en fait elles n'arrivent pas tout à fait à avoir une place égale alors je vais conclure rapidement juste pour en insistant sur le fait que comme je l'ai dit le travail c'est une instance de légitimité masculine et en fait quand cette légitimité elle est remise en question que ce soit par l'entrée des femmes dans ce monde du travail ou que ce soit par les transformations du monde du travail ça crée des formes de résistance de la part des hommes en fait et ce que mon enquête montre c'est que en fait les transformations du monde du travail ça n'a pas nécessairement réglé la question de la féminisation ça a plutôt eu tendance à déplacer l'analyse à l'intérieur de la classe des hommes ça a eu tendance à déplacer ou à creuser la hiérarchie entre les hommes entre la manière dont ils s'adaptaient au monde du travail une autre chose que montre cette enquête c'est que la précarisation du monde du travail elle va de pair avec la domination masculine et que du coup si on doit chercher des solutions à l'égalité hommes-femmes à mon avis ça c'est mon avis personnel ça ne passe que par une réflexion plus générale sur l'organisation du travail et plus générale sur le système capitaliste qui la soutient pour terminer vraiment là c'est ma dernière phrase je voulais vous vous donner aussi éventuellement quelques conseils de lecture mais peut-être qu'on pourra en reparler plus tard mais sur quelques ouvrages qui pourraient éventuellement vous intéresser sur la question des masculinités là j'en ai trois sous les yeux je ne sais pas si je peux est-ce que je peux brancher la caméra ou pas ? ah oui oui vas-y ok comme ça je vous montre rapidement hop est-ce qu'on me voit là ? ouais alors ça c'est un ouvrage qui s'appelle masculinité enjeux sociaux de l'hégémonie donc c'est un ouvrage plutôt théorique mais qui est très bien écrit avec plein d'exemples de terrain et d'enquêtes de terrain donc c'est assez facile à lire et puis surtout c'est assez bien illustré ça c'est vraiment l'ouvrage théorique de référence sur la question des masculinités j'ai pas tous les bouquins ici mais en tout cas ceux-là ils sont déjà assez intéressants j'ai celui-là aussi qui est bien qui s'appelle le Voice Club c'est pas très poussé pour le coup au niveau des analyses scientifiques mais ça pose des bonnes questions sur comment est-ce que les hommes se cooptent entre eux comment fonctionnent les réseaux de l'entre-soi des hommes et donc ça vient de sortir c'est bien écrit aussi c'est assez facile à lire un troisième bouquin qui serait celui de Valérie Réa-Roberte qui s'appelle Le sexisme une affaire d'hommes et donc c'est elle interroge elle plutôt les hommes le discours de certains hommes qui disent oui mais moi je ne suis pas comme ça donc moi je ne suis pas sexiste et elle n'interroge pas du tout la sincérité de leurs propos mais plutôt elle essaye de montrer en quoi ça déplace la question en fait et que la question c'est pas voilà le sexisme c'est aussi de de ne pas retourner la question sur soi mais d'écouter ce que les femmes ont à dire en gros c'est un peu son propos et un quatrième bouquin que je n'ai pas sous les yeux mais qui est super aussi qui s'appelle Les couilles sur la table donc qui est issu du podcast de Victoire Toyon et qui aborde pour le coup pas que le monde du travail mais plein de sujets sur la question des masculinités et qui est très facile à lire aussi et que je vous conseille vivement voilà super merci beaucoup pour cette présentation c'était vraiment intéressant et vaste donc je ne sais pas si j'imagine qu'on a plein de questions enfin moi j'en ai pas mal en tout cas si vous voulez poser des questions juste un petit détail sur JITSI vous pouvez lever la main c'est en bas à gauche de votre écran et ça nous permettra de vous donner la parole sinon si vous ne voulez pas vous exprimer à l'oral comme je disais au début vous pouvez poser vos questions sur le chat et on les relera moi je voulais juste en attendant que les questions nous arrivent revenir sur ce que tu disais sur le maintien du patriarcat par sa transformation je trouve ça vraiment intéressant comme idée et je pense que ça correspond peut-être à un public d'ingénieurs engagés qui veulent changement ma question ce serait comment on fait un changement qui aboutit à une remise en question du patriarcat donc un bon changement quelque part et pas une transformation qui ne fait que renouveler les rapports de force en place c'est une bonne question on me la pose souvent et j'ai du mal à répondre à cette question parce que comme je le disais dans la conclusion je pense qu'en fait on essaye de faire en sorte que les gens s'adaptent au monde du travail sans jamais s'interroger sur est-ce que c'est pas le monde du travail qui est inadapté aux gens et il me semble que tant qu'on n'arrivera pas à repenser des formes de travail qui permettent aux hommes et aux femmes de concilier équitablement par temps de travail et tâches domestiques ça me paraît difficile de de trouver comment comment faire un bon changement et j'allais dire autre chose non c'est tout c'est ce que je voulais dire c'est que ah si je voulais dire autre chose que comme ce dont je parlais tout à l'heure de l'égalité élitiste c'est souvent qu'on se concentre en fait les femmes qui arrivent à des positions de pouvoir elles sont souvent montrées en exemple en disant ah bah vous voyez s'il y a des femmes qui sont arrivées première ministre et chef d'entreprise et ça veut dire que vous aussi vous pouvez le faire sauf qu'en fait on s'interroge jamais sur le coût ou le prix qu'ont payé ces femmes pour arriver à ces positions ce qu'elles subissent au quotidien et en fait c'est aussi je pense ne pas prendre en compte le fait que toutes les femmes n'ont pas forcément les mêmes ressources ou les mêmes opportunités pour arriver à ces postes de pouvoir en fait et donc il faut aussi je pense s'interroger sur ça est-ce que ça te va comme réponse ? ouais ça me va très bien juste pour rebondir là-dessus et je ne sais pas si tu seras d'accord mais il y a aussi le fait que les femmes qui prennent des postes de pouvoir de responsabilité ont tendance à un peu se parer des vertus masculines masculinistes de prendre l'autorité etc donc quelque part elles se transforment aussi ou peut-être que c'est une sélection naturelle de femmes qui ont ces valeurs à la base mais ça ne change pas ça ne remet pas en cause fondamentalement les bases de problèmes de compétition et d'être le plus performant etc je suis complètement d'accord et en fait il y a beaucoup d'études qui montrent que les femmes ont tendance à se je n'aime pas ce mot-là à se masculiniser mais dans des positions de pouvoir et en fait je pense que ce n'est pas une question de masculinité et là je ferais une différence entre la virilité et la masculinité c'est que comme je l'ai dit la virilité c'est un idéal de pouvoir de performance de force et il me semble que les femmes peuvent tout à fait être viriles donc c'est-à-dire être performantes puissantes fortes sans nécessairement être masculines et c'est en ça que les femmes peuvent tout à fait s'approprier et être d'accord avec les principes viriles sans pour autant être masculines parce que c'est clair ce que je dis et du coup c'est aussi pour ça qu'elles adhèrent à cette philosophie du pouvoir en fait ce serait complètement absurde de penser que certaines femmes n'ont pas envie d'avoir du pouvoir et donc c'est pour ça qu'elles adhèrent à certaines philosophies d'entreprise et c'est en ça que je trouve qu'il faut faire une distinction entre virilité et masculinité et que continuer d'associer des qualités viriles au masculin c'est s'empêcher de penser que ces femmes justement que les femmes en général elles peuvent être viriles performantes courageuses etc et donc ça c'est une problématique un peu théorique mais qui mérite d'être creusée et qui est creusée d'ailleurs par il y a un spectacle qui est sorti il n'y a pas longtemps de Virginie Despentes avec qu'elle a fait avec Cazet et avec je ne sais plus quelqu'un d'autre troisième personne pour penser la virilité au féminin justement Béatrice Dalle c'est intéressant cette distinction entre virilité et masculinité c'est vrai que je n'ai pas encore les bons termes donc on a des réactions sur le chat on a Marc Bouvier qui nous conseille mansplaining qui a un super sur le sujet dit-il donc je ne connais pas mais ça vaut le coup de s'y pencher et il pose également une question où il propose un questionnement tout le monde reconnaît qu'il est important de donner plus d'opportunités aux femmes et aux minorités mais rien ne changera tant que ceux qui sont privilégiés ne sont pas prêts à céder leur opportunité et ça je pense que c'est un vrai problème dans toutes les inégalités possibles et imaginables complètement oui ça c'est c'est le point de réaction c'est le point de réaction mais alors tout le monde reconnaît qu'il est important ou alors oui et non en fait c'est sûr que c'est difficile de dire ouvertement qu'on est moi je n'ai jamais rencontré d'hommes qui m'ont dit ouvertement qu'ils étaient contre l'égalité hommes-femmes et c'est en ça que c'est intéressant de voir que des discours égalitaristes peuvent tout à fait cohabiter avec des pratiques sexistes et que ces mêmes hommes qui me disaient bien sûr je suis pour l'égalité hommes-femmes quand j'allais les observer sur le terrain c'était les premiers à aller bijuter la petite jeune qui arrivait donc il y a aussi des fois certains hommes qui ne se rendent pas forcément compte de certains comportements et il y a aussi une forme d'éducation à faire sur sur ce que c'est le sexisme et ce que c'est voilà ce que sont certains comportements sexistes et les hommes ne font pas toujours attention dans des réunions typiquement mais ça c'est ça c'est quand même hyper flagrant d'hommes qui coupent la parole aux femmes ou qui monopolisent la parole ça c'est voilà typiquement c'est c'est des comportements auxquels il faut faire attention je suis d'accord que l'éducation c'est vraiment un grand sujet il y a beaucoup de choses qui sont des biens conscients en fait on a Thibaut qui dans le chat nous demande aussi est-ce qu'on sait historiquement d'où et de quand vient le patriarcat comment il s'est formé et fondé là tu voudrais je réfléchis pour faire une réponse je ne vais pas faire une réponse d'historien donc j'aurais du mal à répondre je ne sais pas si historiquement on peut le dater en fait il y a plein de travaux d'anthropologie qui montrent que ça a toujours plus ou moins existé notamment par l'utilisation des outils ça a été un des premiers il y a un ouvrage de Paolo Atabet qui est passionnant qui s'appelle des hommes des outils je vais me tromper dans le titre bref où elle montre justement que les hommes se sont appropriés des outils et ont laissé en fait on fait un atelier plus ou moins prestigieux et ont laissé aux femmes les travaux les petits travaux et qu'il y a comme ça une espèce de reconfiguration en fait de ces usages des outils et on se rend compte à travers l'histoire qu'à chaque fois qu'il y a un secteur là je pense aux travaux par exemple de Cynthia Cockburn dans l'imprimerie c'est qu'à chaque fois qu'un secteur devient technique il y a une appropriation par les hommes de la technique et des objets pour en faire un milieu masculin et l'imprimerie qui au départ était un secteur féminin est devenu progressivement un secteur masculin parce que c'est devenu un secteur et technique et prestigieux et comme ça il y a un espèce de ça c'est une question de recherche qui pour l'instant n'est pas explorée et ça c'est vraiment très très bizarre mais du coup c'est un champ de recherche qui va amener à être développé j'imagine c'est qu'on n'a pas encore de travaux sur en tout cas en France sur la question des inégalités hommes-femmes et des nouvelles technologies et il y a aux Etats-Unis ça existe il y a un courant de recherche qui s'appelle les féministes technologies studies et en France ça n'existe pas encore et pourtant l'utilisation la manière dont on utilise dont on conceptualise les objets de la technologie et de la technique ça a des vraies incidences sur les inégalités hommes-femmes ça ne répond pas tout à fait à la question j'ai un peu dévié on pourra se renseigner par nous-mêmes sur vraiment l'histoire quelqu'un a quelque chose de dire donc on a Nicolas sur le chat qui te remercie pour cet exposé passionnant et qui demande s'il n'y a pas des levées d'action individuelles au sein des entreprises est-ce qu'il existe des petits gestes comme dans l'écologie pour essayer de changer un peu les choses même si on n'a pas vraiment de prise sur les déterminants systémiques et bien là je reviens aux travaux d'Isabelle Collet justement dont je vous parlais sur l'informatique qui montrait qu'il y avait de moins de femmes dans l'informatique en fait elle elle propose l'idée que les quotas c'est pas idéal mais ça marche et ça marche parce que ça renverse un certain nombre de stéréotypes et ça permet d'avoir un espèce de cercle vertueux où plus il y a de femmes plus il y a de femmes et pas l'inverse moins il y a de femmes moins il y a de femmes donc les quotas ça pourrait être une solution ok donc ça c'est pour les gens qui ont un peu plus de comment dire de pouvoir dans l'entreprise mais sinon est-ce que tu vois des choses par exemple pour les jeunes ingénieurs qui rentrent en entreprise des gestes que chacun peut faire peut-être des attentions ou des je ne sais pas si c'est ça bah alors ce dont je vous parlais pour les réunions par exemple ça typiquement d'être vigilant sur le fait que les hommes et les femmes aient le même temps de parole et que les hommes prennent autant la parole que les femmes et que si c'est pas le cas de faire attention et de le signaler par exemple dans une réunion aussi dans le monde des entreprises l'entre-soi et les réseaux de cooptation ça marche aussi pas mal par le biais de l'humour des after-work etc et souvent c'est des c'est des cercles dont les femmes sont un peu sont un peu exclues parce qu'elles partagent pas forcément les sociabilités masculines ou certains types de blagues elles peuvent pas forcément aller aux after-work parce que souvent elles ont des enfants donc elles rentrent chez elles donc peut-être faire attention que ces moments de sociabilité soient mixtes en fait et que les femmes soient incluses dans ces moments de sociabilité qui font partie aussi du monde du travail en fait je pense que d'être vigilant c'est je sais pas si c'est déjà un geste important en fait d'être vigilant d'être conscient et puis de se renseigner sur la question par soi-même c'est déjà énorme et c'est déjà très bien ça me semble un bon conseil on va tous essayer d'être plus vigilants et vigilantes il y a Marc Pouvier qui revient sur le problème des stéréotypes et l'éducation et il demande des ressources sur le sujet des stéréotypes masculins féminins genre dans l'enfance des ressources des lectures ou des je suis pas sûre s'il parle d'études de recherche ou s'il parle de oui je sais pas si Marc tu peux oui des lectures par exemple alors je sais pas si c'est je sais pas si ça aborde la question je suis en train de regarder en même temps du genre mais il y a deux bouquins qui sont sortis il y a pas très longtemps sur je sais pas si ça parle du genre très exactement mais il y a un bouquin qui s'appelle enfance de classe de Bernard Lahir et un autre de Wilfried Ligné qui s'appelle qui s'appelle comment l'enfance de l'ordre voilà qu'il a écrit avec Julie Pagis sur pour montrer comment dès l'enfance en fait les stéréotypes là pour le coup c'est plutôt deux classes sont intégrés dès la maternelle et dès l'école primaire voilà également sur les déterminismes sociaux ça c'est vraiment ces deux ouvrages l'enfance de l'ordre et celui de Wilfried Ligné et celui de Bernard Lahir enfance de classe sont sont assez passionnants sur comment est-ce que l'inégalité donc là de classe plutôt s'intègre est intégrée et est performée dès la petite enfance dès la crèche alors je ne sais pas si on a fait la même chose sur les si forcément mais je n'ai pas en tête de référence sur les stéréotypes de genre je ne sais pas d'autres questions j'avais une autre question par rapport au au management donc c'est tu disais c'est c'est beaucoup associé à la virilité également de pouvoir enfin devoir s'imposer et et imposer son autorité et est-ce que on peut envisager un management neutre ou un management féminin enfin féminin j'imagine que ça va être d'être plus à l'écoute des personnes etc je ne sais pas si féminin est le mot d'ailleurs est-ce qu'il y a un équivalent de virilité non il n'y en a pas donc on ne distingue pas la féminité en fait ça me pose toujours problème de parler de management au féminin parce que ça implique que ce serait un management qui serait plus empathique plus dans l'écoute et que du coup ça renforme des formes de stéréotypes genrés et que pour moi intrinsèquement en fait je pense que ça me paraît assez compliqué d'avoir un management aussi d'avoir un management qui est plus attentif à l'égalité en tout cas à la partition vie privée vie professionnelle qui est attentif à l'égalité des promotions à ne pas encourager ni les blagues sexistes ni les blagues homophobes ni les blagues racistes c'est évident mais en fait le rôle de manager impose d'avoir une certaine forme d'autorité qui à mon sens est souvent incompatible avec des formes d'égalité malheureusement parce que les stéréotypes persistent donc à moins de déconstruire des stéréotypes mais on peut le déconstruire individuellement mais malheureusement on vit dans une société qui aime bien aussi fonctionner sur des stéréotypes donc je ne suis pas très confiante sur cette question on a une autre question de Nicolas qui nous demande si tu penses que les modèles alternatifs du monde du travail donc par exemple associatif l'économie sociale et solidaire et notamment dans le monde de l'écologie et du social véhiculent autant les valeurs masculinistes que dans les entreprises classiques et est-ce que les mouvements alors c'est peut-être ouais c'est lié les mouvements décroissants accroissants voire anticapitalistes sont aujourd'hui plus adaptés pour promouvoir des nouvelles normes moins discriminantes et j'imagine que c'est parce que ça permettrait de comme tu disais ça peut franchir de certaines valeurs capitalistes de performance et de compétitivité etc c'est une très bonne question c'est une très bonne question et et pour l'instant j'aurais du mal à y répondre parce qu'il n'y a pas d'études sur la question et en fait moi je commence au 1er septembre un post-doc pour étudier l'impact du télétravail sur les inégalités hommes-femmes et donc sur les nouvelles formes d'organisation du travail en fait et l'impact que ça peut avoir sur les inégalités hommes-femmes et et il me semble le monde du travail est en train de changer très vite et donc il y a beaucoup d'interrogations sur ces questions de rôle de genre de partage de temps de travail de temps de vie on a vu pendant le confinement que en fait le confinement et le télétravail ça avait les inégalités c'était avaient étaient plutôt en défaveur des femmes il me semble qu'il y a quand même donc les mouvements dont tu parles des croissants anticapitalistes sont sont plus renseignés sur la question sont plus vigilants aussi sur la question de même que les mouvements associatifs économie sociale et solidaire aussi je pense que c'est des c'est des gens aussi qui sont plus renseignés sur la question qui sont plus attentifs après j'aurais du mal à donner une réponse ferme mais je suis pas sûre que ça véhicule autant de valeurs masculinistes que les entreprises classiques ça c'est clair mais je suis pas sûre que ce soit non plus complètement exempt de problématiques d'appropriation du pouvoir par les hommes pour pour observer pour lire par mal de choses qui se passent dans les mouvements dans les mouvances d'extrême gauche dans les mouvances antifascistes on se rend compte qu'il y a quand même plein de problèmes de virilité mal placées de masculinisme donc je serais prudente je dirais oui mais je serais quand même prudente voilà sans certitude puisque je suis pas spécialiste de la question et j'ai pas lu d'article là-dessus mais voilà c'est une réponse un peu en demi-temps comme tu dis c'est aussi des changements en cours donc s'il y a des gens dans cette conférence sur ingénieurs engagés qui vont dans ces voies j'espère qu'ils font tout leur possible pour faire le changement dans le bon sens moi je voulais revenir sur les stéréotypes de genre et le fait que l'autorité la force la technique soit l'apanage des hommes alors que les femmes c'est plus le relationnel l'écoute etc et je me demandais s'il n'y avait pas un certain confort des deux côtés finalement des femmes et des hommes à ces stéréotypes et qui permettent de justifier les compétences dans certaines certaines choses et de dire dans l'autre non c'est pas mon travail je suis pas je suis pas une femme donc je suis pas là pour écouter je suis pas un homme donc je suis pas là pour faire preuve d'autorité et voilà est-ce que c'est pas c'est évidemment dérangeant mais est-ce que c'est pas aussi confortable si si complètement je suis assez d'accord que ça peut être assez confortable et ce que je disais c'est que les femmes qui sont les plus que j'ai rencontrées être les plus heureuses dans le monde de la logistique c'est celles où elles sont dans des rôles où elles sont attendues en fait parce qu'elles sont chouchoutées en tant que femmes et en parallèle les hommes sont contents d'être d'être face à des femmes qui les valorisent en tant qu'hommes donc il y a une forme de confort à accepter les rôles de genre qu'on nous assigne et je vous conseille une lecture sur le sujet ça va pas voir avec le monde du travail mais qui s'appelle on n'est pas soumise on le devient je ne me rappelle plus du nom de l'auteur et en fait où elle explique de Manon Garcia où elle explique que parfois c'est plus facile pour les femmes de rester dans les rôles de genre qu'on leur assigne c'est plus reposant en fait que d'aller à l'encontre de ces rôles de genre que c'est souvent plus coûteux pour les femmes de se battre en fait pour avoir une place dans laquelle elles ne sont pas attendues c'est beaucoup d'efforts donc oui je suis d'accord que parfois c'est plus confortable de rester dans certains rôles oui beauté fatale aussi exactement je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat moi je voulais juste revenir sur tout ce que tu disais tout à fait au début et c'est peut-être pas tant lié que ça au féminisme ou aux problématiques de genre mais tu disais que tu avais travaillé dans ton entreprise tant qu'ouvrière qu'au siège et je me demandais en tant que donc nous la plupart des gens d'ingénieurs engagés sont des futurs ingénieurs ou des jeunes ingénieurs est-ce que tu conseillerais cette expérience ou est-ce que ce serait envisage enfin c'est pas plutôt non c'est pas conseillé mais c'est plutôt est-ce que théoriquement tu trouves que c'est un bon une bonne chose à faire d'avoir accès tant au sommet de l'entreprise entre guillemets donc aux gens qui ont des responsabilités qu'à à la base et donc aux gens qui sont plus opérationnels tu veux dire en tant que sociologue ou en tant que ingénieur en tant que ingénieur enfin en tant que cadre ce que tu trouves que c'est intéressant en fait alors ça vaut surtout dans les milieux ouvriers mais c'est pas que je pense en tout cas dans les milieux ouvriers c'est sûr la légitimité d'un manager elle se gagne par l'expérience de terrain et en fait avant qu'un cadre devienne cadre dans cette entreprise mais c'est le cas dans pas mal d'autres entreprises il passe par une formation de terrain de deux ans donc il partage il fait le même travail que les ouvriers en fait pendant un certain nombre de mois avant d'acquérir un poste à responsabilité et en fait on se rend compte que c'est une formation de deux ans et les garçons et les filles ou les hommes et les femmes n'ont pas on s'est rendu moi je me suis rendu compte dans mon enquête que pendant ces deux ans les hommes et les femmes n'avaient pas le même parcours on les faisait pas passer partout par les mêmes postes et que notamment les femmes on les écartait assez vite du terrain pour les mettre dans des postes plutôt de SAV de comptabilité etc ce qui fait que les femmes n'avaient pas les mêmes expériences de terrain donc elles n'arrivaient pas à avoir la même légitimité que les hommes quand elles accédaient à des postes à responsabilité donc je pense que c'est très important même si c'est après c'est dur mais ce qu'elle disait c'est que c'est dur mais c'est formateur et en tout cas dans ce milieu là c'est comme ça que ça marchait c'est que les cadres les ingénieurs étaient respectés à partir du moment où ils avaient montré qu'ils savaient de quoi ils parlaient et ils savaient de quoi ils parlaient parce qu'ils avaient partagé les mêmes expériences que les ouvriers mais sauf qu'en fait c'était beaucoup plus dur pour les femmes parce qu'elles étaient bisutées deux fois plus et la différence entre les hommes et les femmes sur ces parcours c'est un choix personnel c'est-à-dire que ce sont ces cadres en formation qui décident de changer de service ou c'est leur management qui enfin d'où vient cette différence finalement les deux soit le management anticipe le fait que les femmes vont avoir des difficultés sur certains postes et donc du coup ne les mettent pas sur les équipes de nuit par exemple ou alors c'est les femmes d'elles-mêmes qui demandent à être mutées ailleurs parce qu'elles subissent des bisutages qui sont un peu trop un peu trop violents ça vient un peu des deux d'accord oui c'est intéressant c'est pas très encourageant effectivement pour la suite de la carrière de ces femmes dans cette entreprise non mais par contre elles ont des responsabilités beaucoup plus vite que dans des entreprises je dirais plus mixtes ou plus classiques et c'est pour ça elles font le pari que ces expériences elles vont être dures mais en fait au bout de deux ans de formation elles arrivent elles ont je sais pas 26 ans elles ont 150 hommes sous leurs ordres et après c'est une sacrée perte de visite pour elles donc voilà c'est un pari c'est vraiment un pari ok on a une autre question de Marc qui nous dit qu'on parle de plus en plus de l'entreprise libérée de l'ocratie de structure horizontale est-ce que dans ces contextes on constate des différences d'égalité hommes et femmes par rapport à des organisations hiérarchiques plus classiques pas forcément pas forcément pour avoir fait une enquête chez Orange un post-doctorat chez Orange où ça tendait vers des formes du coup de structure horizontale ça tendait c'était pas c'était pas le cas mais moi ça se voulait en tout cas aller vers ça en fait pas forcément parce que dans les structures horizontales il y a souvent des enjeux de visibilité qui sont très forts il faut se montrer visible et les enjeux de visibilité ça va aussi avec qui parle le plus qui parle le plus fort qui est présent de 8h à 20h qui donc c'est toujours pareil cette question de la disponibilité et du présentéisme et de cette manière d'être et de faire ça a des incidences sur les carrières des hommes et des femmes donc je suis pas sûre que ça change grand chose c'est juste que probablement que que les que c'est des c'est des mécanismes différents qui sont en jeu mais je sais pas si ça a forcément des effets positifs c'est une supposition est-ce qu'il y a des études transverselles qui ont été faites sur plusieurs pays par exemple moi j'ai travaillé en Angleterre et c'est vrai qu'il y avait pas du tout dans une grande entreprise mais il y avait pas du tout cet aspect de présentéisme en fait tout le monde arrivait à 9h partait à 5h et c'était pas mal vu du tout et je me dis si ça a changé peut-être les les oui les différences hommes-femmes dans ces entreprises où il y a peut-être moins d'injonctions à faire des longues heures c'est oui c'est très probable c'est très probable j'ai pas de référence là en tête à vous donner mais oui oui je serais curieuse de lire des choses aussi là-dessus parce que ça doit changer les dynamiques effectivement et que ça c'est vraiment très après dans la logistique et dans le monde du commerce c'est aussi des métiers dans le monde du commerce ne dort jamais donc c'est aussi des métiers qui dans lesquels les managers étaient sollicités 24 sur 24 c'était pas juste du zèle pour faire du zèle c'est que c'est aussi des métiers qui requièrent d'être présent et disponible souvent donc ce que tu veux dire c'est que la différence vient pas forcément de la culture d'un pays mais aussi de métiers où c'est plus facile de se décrocher et de faire normalement d'accord je sais pas s'il y a d'autres questions ah il y a d'autres questions Nicolas c'est non tu monopilises pas du tout la parole j'étais un peu à court d'idées donc il nous dit j'avais assisté à la conférence gesticuliste de Lola Guillaume qui aborde la question du sexisme en école d'ingénieur que j'ai aussi pu constater au cours de ma formation comment peut-on expliquer cette forme particulièrement exacerbé les valeurs masculines les écoles qui semblent plutôt complaisantes peuvent-elles évoluer sur la question et là je rejoins complètement c'est vrai que c'est assez fou les mentalités en école d'ingénieur et vous pensez à quoi en particulier vous avez des exemples à me donner par exemple je sais pas si c'est à quoi pense Nicolas mais au moment de l'intégration enfin en tout cas dans mon parcours il y a beaucoup de jeux liés à l'alcool qui virent très vite au sexisme les chansons à boire complètement sexistes c'est assez mais c'est ça paraît enfin en tout cas de ma part ça paraissait plus culturel qu'une imposition des hommes dans la promotion mais c'était juste un sexisme naturel pas forcément pas cher au coeur des gens mais comme ça il y a Virgile qui voulait s'exprimer sur ce sujet et Nicolas disait intégration champ mentalité générale pour parler un petit peu du travail de Lola Guillot alors elle fait partie de Forbic qui est un groupe d'ingénieurs sans frontières qui s'appelle Former l'ingénieur citoyen et dans ce cadre elle a fait aussi partie de Femini SF qui est un autre groupe d'ISF et ils ont organisé en gros une conférence gesticulée mais un petit peu bizarre puisque participative pour que tout le monde puisse s'exprimer parmi le public et dedans il y a énormément de retours sur des expériences vécues en école d'ingénieur et dans leur cursus de la prépa jusqu'à l'école et dedans il y a vraiment une description de plusieurs faits typiquement ça peut être des gens au BDE qui vont juger s'ils incluent ou pas une fille selon le physique ça peut être des personnes qui notent les filles justement des bandes de mecs qui font du harcèlement parce qu'il y a une féministe dans l'école il y a vraiment beaucoup de retours sur une organisation masculine dans les écoles d'ingénieurs qui vont justement s'attaquer aux personnalités féminines qui émergent et essayer de les rembarrer assez facilement il y a d'ailleurs eu un article un petit peu d'investigation sur ce qui s'est passé dans une école en particulier mais je n'ai plus le nom en tête donc je ne veux pas dire de bêtises mais je sais qu'il y a un article d'investigation qui existe là-dessus oui c'était pas polytechnique mais peut-être ça je sais il me semble que j'ai lu ça ouais effectivement mais alors du coup quelle était la question ah oui comment peut-on expliquer cette forme particulièrement exacerbée d'expression s'inscrire aussi bien sûr ça s'explique par c'est des rides d'intégration donc c'est des rides d'institution comment l'expliquer c'est un peu difficile c'est comme moi je le comparais à la formation donc pépinière qu'il y avait dans l'entreprise dans laquelle j'ai enquêté où c'était pas du tout les mêmes formes de test et de il n'y avait pas de champ etc mais il y a c'est un il y a une forme de test de la dévotion de qui va tenir comment on va tenir de qui sur qui on pourra compter aussi ça c'est important parce qu'on va partager des expériences professionnelles on va qui on va pouvoir c'est aussi en école que commencent à se former des réseaux qui plus tard vont créer des formes de cooptation donc c'est une forme de jugement sur sur qui va être capable de faire quoi et alors le pourquoi ça franchement ça je je sais pas et la question se pose en école de médecine aussi en école de commerce enfin c'est en école vétérinaire vraiment c'est des formes de bizutage que j'ai du mal à m'expliquer mais visiblement moi je pensais que c'était un peu passé mais visiblement d'après ce que vous dites pas tant que ça ah je vais regarder la conférence oui ça m'intéresse euh 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 après dans le monde de l'entreprise je 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 le conçois et je l'explique mais dans 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 les dans les écoles je alors c'est les écoles qui forment qui forment les futurs salariés bien sûr mais là j'ai pas de j'ai pas d'explication très claire dans ma tête à vous fournir par contre que les écoles soient complaisantes pour la question ça ça me semble un peu plus étonnant je pense qu'il y a des thèses entières à écrire sur sur le sujet de l'intégration de l'éducation ouais complètement ouais mais est-ce que du coup c'est pas les écoles prennent pas ça en charge en disant je sais pas pas forcément en faisant des formations mais en mettant en garde sur certaines pratiques puisque justement ça a été médiatisé pas à ma connaissance vas-y Nicolas je sais pas là-dessus ce que t'avais à ajouter ouais bonjour je me permets je me permets de prendre la parole à l'oral parce que c'est un peu long à expliquer par écrit mais en fait j'ai un un retour de d'expérience sur la question alors c'est indirect parce que j'avais déjà quitté l'école donc j'ai essayé de pas raconter trop de bêtises mais en fait donc dans mon école il y a un journal étudiant on va dire qui est assez engagé et donc avec des enfin voilà des des élèves qui portent voilà qui portent les questions sociales etc et et en fait ils avaient voulu faire un peu un 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 une action coup de poing et ils avaient publié donc un éditorial donc c'était dans la vague si si tu veux des des mouvements me too etc et donc à cette occasion là ils avaient publié en fait un article et bien on pourrait regarder on pourrait commencer par regarder ce qui se passe chez nous enfin regarder c'est pas c'est pas glorieux et donc avec toutes les questions qu'on a abordées les champs sexistes les discriminations les agressions sexuelles aussi entre étudiants enfin ça c'est c'est une chose qui existe et et donc la réaction de donc en fait ils avaient publié cet article là ils avaient publié un éditorial sur la question donc il y a un article bien mis en valeur le jour de la comment dire les jours des journées portes ouvertes et et donc alors à ce moment là la direction de la communication de l'école avait fait enfin en fait il y a eu une vraie levée de bouclier mais à la fois de la part de l'école mais aussi de la part de membres du BDE parce que quelque part ils étaient indirects ils étaient visés je me rappelle plus c'était plus ou moins directement mais par ces comment dire par ces accusations là vu que c'est un peu eux qui orchestrent l'intégration et qui animent ces moments là justement qui véhiculent le plus comme on l'a dit les les comportements sexistes et donc c'est vrai que c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que au niveau des écoles il y a quelque part l'enjeu de l'image et que à moins qu'il y ait un énorme scandale personne ne veut reconnaître que ça se passe dans son école et que quelque part il y a quelque chose à faire donc en fait j'ai du mal à être optimiste sur la question et à me dire que les écoles peuvent bouger parce que ça reviendrait à admettre qu'il y a un problème et en fait quand on est sur justement ce marché compétitif de l'éducation où le but c'est d'attirer des étudiants dans son école et bien quelque part on doit être parfait et on ne peut pas se permettre de poser des questions comme ça oui c'est clair ça c'est sûr après je suis assez d'accord qu'admettre qu'il y a un problème c'est après pour les écoles prestigieuses ça me paraît quand même assez parce que je fais un parallèle du coup avec les entreprises c'est que en fait elles ont essayé de retourner la question enfin le problème en prenant des mesures justement assez drastiques pour se montrer exemplaires pour montrer que c'était aussi des entreprises modernes et pour gagner en respectabilité et donc ils ont réussi à retourner l'affaire non pas en disant on a un problème dans notre entreprise et mon dieu c'est horrible mais oui on a un problème et en fait on le prend en charge et en fait on fait en sorte qu'on règle ce problème parce qu'aujourd'hui être un homme sexiste c'est complètement dépassé et on ne veut pas être une entreprise qui porte ses valeurs et donc comme nous sommes une entreprise moderne et innovante on va s'engager sur la question de l'égalité professionnelle enfin ça pourrait être présenté comme ça je comprends que ça soit pas le cas dans ce que vous dites mais du coup de retourner le problème ça pourrait peut-être régler la question mais après ce que dit Thibaut du coup sur le fait que effectivement ces écoles élitistes forment des gens qui sont amenés à occuper des postes de pouvoir très masculins ça c'est clair que c'est une très forte probabilité que ce soit une explication valable valide merci pour l'article que je vais lire sur Mediapart je pense que la différence principale entre les écoles qu'elles soient d'ingénieurs ou de commerce et les entreprises c'est que dans les écoles il y a beaucoup de choses qui appartiennent au monde étudiant donc c'est les étudiants qui les organisent entre eux et sans vouloir excuser les administrations mais je pense qu'ils ont du mal à savoir là où ils appartiennent à leur pouvoir et là où ils vont trop loin et dans mon école je sais que quelque chose pas lié mais par rapport au fait qu'il y avait dans l'école il y a eu une levée de bouclier extrêmement forte de la part des étudiants en disant que l'école allait trop loin et que l'administration n'avait pas à gérer cet aspect-là de la vie dans l'école donc je pense que les administrations essaient aussi de ne pas trop s'immiscer ou de en tout cas ne pas trop regarder ce qui se passe entre les étudiants il n'y a pas d'associations féministes par exemple qui sont présentes ou qui se sont créées de réseaux féminins par exemple pas dans mon école en tout cas je crois que dernièrement il y a eu une espèce d'animation sur le thème du consentement qui a peut-être mené à la création de l'association mais en tout cas quand j'y étais non non il n'y avait rien il y avait des gros problèmes non seulement de sexisme mais aussi d'homophobie qui ont été assez violents donc ouais ça reste quand même un souci moi ça l'est fait à 5 ans oui ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Aline Sadret bravo ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure si en fait dès la formation on n'acquiert pas des réflexes pour être attentif à ce genre de problématiques c'est difficile de les appliquer après dans le monde du travail si on reste notamment dans des bastions masculines ça c'est ça c'est un peu problématique et du coup Aline Sadret comment est-ce que c'est reçu ou perçu cette association Thibault tu peux prendre la parole ah ok d'accord je sais pas si quelqu'un d'autre en attendant que Thibault nous explique comment ça se passe à l'INSA des retours à faire là-dessus sur la vie en école et peut-être les problèmes de sexisme ou de l'association féministe si vous avez des exemples 残 Alors, est-ce que certains... Ah oui, on a certains étudiants qui sont ligués sur des forums contre l'assaut. Et ça aussi, c'est un nouveau point de vigilance dans la veine de l'affaire de la Ligue du Loge, où on s'est rendu compte que les réseaux sociaux et que les groupes internes WhatsApp ou autres, c'était aussi des viviers un peu d'entre-soi masculins, parfois un peu rants. Oui, mais ça les rend... Le fait que ce soit des groupes privés, ça les rend vraiment très difficiles à... Complètement, oui. Complètement. Il y a eu cette histoire de fuite à la police de Paris, je crois, du groupe non seulement sexiste, mais aussi extrêmement raciste et masculine. Enfin, tout ensemble, ils disaient que c'est en fait pas un délit. Donc, les poursuites judiciaires qui sont faites sont juste pour attirer l'attention sur ce genre de choses, plus que vraiment, ils ne pouvaient pas faire ça, parce que, bon, en vrai, ce n'est pas délictuel. Donc, c'est compliqué. C'est vrai. Après, au Huffington Post, c'était une messagerie interne. Donc, du coup, ce n'était pas un groupe WhatsApp. Donc, ça n'a pu être... Du coup, c'était une faute professionnelle, en fait. Quasiment. Alors, ça, c'est une bonne question. Ouais. Alors, les syndicats... C'est une question difficile, parce que j'ai des... Ça m'est arrivé de faire des formations pour des syndicats. Et ça dépend des syndicats, en fait. Il y a des syndicats qui sont plus masculins que d'autres. Bon, ils sont tous, évidemment, pour l'égalité homme-femme. Après, ils sont souvent aussi dirigés par des hommes. Donc, la question, elle est parfois secondaire. Et je me souviens que, moi, j'avais assisté à pas mal de négociations syndicales dans cette entreprise sur l'accord d'égalité professionnelle homme-femme. Et donc, la direction avait demandé aux représentants syndicaux de venir en parité. Et tous les syndicats avaient accepté, sauf la CGT, parce qu'ils ne voulaient pas... Ils ne voulaient pas suivre une directive du siège. Donc, c'était un peu dommage. Ça avait un peu gâché l'ambiance. Mais souvent, les syndicats, en tout cas dans les formations que je peux faire, c'est un peu moitié-moitié. Certains sont très réceptifs et certains sont encore très réticents. Ou alors disent qu'aujourd'hui, on a déjà quand même beaucoup avancé et qu'il ne suffit plus que d'une question de génération pour que l'affaire soit réglée. Et c'est en ça où c'est un peu dangereux dans le sens où la domination masculine, comme elle est souvent insidieuse et pas toujours visible, parfois elle est un peu invisibilisée, mais comme je le disais, ce n'est pas parce qu'elle paraît moins visible, qu'elle est moins violente. Donc les syndicats, c'est un peu... Ça dépend des syndicats. Mais en tout cas, ils font tous quelque chose sur la question, mais à des vitesses différentes, je dirais. Et puis ça dépend aussi des syndicats, les syndicats de routiers, par exemple, ou les syndicats de la fonction publique. Voilà, c'est des dynamiques aussi qui sont différentes parce que les professions sont plus ou moins féminisées. Donc c'est vrai que les syndicats de routiers, ils ne voient pas forcément la nécessité de s'occuper de cette question puisqu'il n'y a pas de femmes. Alors qu'on pourrait se dire qu'en fait, c'est un problème en soi qu'il n'y ait pas de femmes, mais ça ne leur paraît pas être prioritaire. Ok. Donc il est 10h, donc normalement c'est l'heure à laquelle on avait dit qu'on finissait. Je vais juste en profiter pour remercier tous les participants qui sont venus, qui en posent des questions, juste écouter. Et surtout toi, parce que c'était vraiment extrêmement intéressant ta présentation. Merci beaucoup. pour essayer conclure sur ce sujet ou ce que tu veux, si tu veux nous redonner des conseils de lecture. J'ai déjà noté pas mal de livres, mais enfin, à toi. C'est sûr que ça. Pour conclure, je voulais surtout vous donner des conseils de lecture, mais ça c'est fait. Et puis le podcast dont on parlait, Mansplaining, et puis les couilles sur la table, c'est très intéressant pour comprendre un peu mieux les mécanismes de la domination d'un film et des masculinités et l'actualité prouve tous les jours que ce n'est pas une question qui est réglée loin de là. Et donc, le combat continue. Merci en tout cas pour votre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada